Bon je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont une mauvaise connexion ou alors des problèmes avec leur connexion Comme par exemple moi j'habite en campagne et j'ai beaucoup de problèmes avec ma connexion Le débit n'est pas assez élevé, le ping est un petit peu trop élevé des fois Même si honnêtement moi je touche du bois, j'ai beaucoup de chance J'ai un très bon ping pour mon emplacement géographique mais le débit n'y est pas Et je pense que si vous êtes en campagne et en plus que vous êtes loin de la box chez vous Ce problème s'amplifie et donc aujourd'hui on va unbox un routeur Mais vraiment les gars c'est un routeur du futur On dirait réellement un vaisseau spatial Star Wars Je suis assez impatient de l'ouvrir, il coûte assez cher, on va voir la qualité On va voir si ça nous apporte beaucoup plus de connexion ou non Et puis voilà j'ai déjà fait des vidéos avec cette marque et à chaque fois j'étais super content Et à chaque fois aussi vous vous étiez super content de voir des beaux produits Attention je vous présente le colis Il est assez grand, honnêtement il est assez grand vous avez vu C'est l'entreprise TP-Link qui me l'a envoyé Je sais pas pourquoi je parle comme Anonymal Bref j'ai pris un marqueur pour tout simplement enlever mon adresse Sinon vous allez venir chez moi et c'est pas très agréable Enfin je suppose On va ouvrir ça, tester ça et juger la qualité par rapport au prix Il me semble que c'est un peu plus de 300€ Mais comme à chaque fois juste avant de passer à l'unboxing N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton C'est abonné juste en plus de la vidéo C'est très très important, je compte sur vous Merci beaucoup pour les 131 000 abonnés Ça fait super plaisir On vise les 140 000 pour la fin de l'année Même avant si on peut Donc abonnez-vous tous si c'est pas déjà fait Vérifiez juste Faites-le c'est très important Bref je me tais Non juste likez aussi Et puis commentez Et puis faites du référencement Bon c'est parti les gars On se retrouve pour notre colis Et bien donc on se retrouve avec Le colis C'est parti On va l'ouvrir assez rapidement Parce qu'on va pas passer 8 ans sur ça Mais je suis très impatient Parce que c'est un gros colis On va ouvrir ça Ça j'aime bien Ça c'est amusant Ça aussi c'est amusant Ça aussi c'est amusant Ok Donc on dirait vraiment Noël avant l'heure On dirait que c'est Noël avant l'heure Je vais vous expliquer pourquoi Parce que je reçois 2 colis Et en plus Y'a un truc magnifique avec ça C'est que déjà On a le routeur wifi Qui ressemble réellement à un vaisseau spatial Et franchement Et je mens pas Je mens vraiment pas On dirait vraiment un vaisseau spatial Bon pour l'instant Je pourrais pas vous en dire plus Mais du coup Y'a plein d'avantages Le packaging est stylé Y'a de la dorure partout Y'a un petit peu de 3D Sur les informations importantes Et c'est stylé Honnêtement c'est très stylé Et ça on dirait clairement Une espèce de carte graphique Enfin vraiment Je parle juste du packaging là les gars Mais honnêtement C'est très très clean Avec le rouge et tout Et en fait c'est une carte wifi J'en ai déjà une Donc faut que je la réinstalle Et du coup Ça permet de connecter Ta carte wifi à ça Il me semble Et du coup de mieux capter Enfin c'est ce que j'ai compris Donc c'est super cool C'est super sympa Les packaging sont vraiment beaux Vous avez juste à regarder C'est super beau On va commencer par le plus gros Donc c'est parti Donc y'a un fil plastique Faut juste l'enlever avec le couteau Ok parfait Comme un pro Sauf que non J'ai coupé un peu le packaging Ma miniature va être dégueulasse Maintenant on va l'ouvrir Et attention C'est compliqué hein Donc c'est indéniable C'est bien emballé du coup Franchement Y'avait aucun risque Que ça se pète ou quoi Y'a deux cartons Y'a beaucoup de plastique On a une petite notice On a le câble d'alimentation Classique Voilà très clean Et ensuite On a simplement le routeur On l'ouvre et on regarde Le vaisseau spatial les amis On dirait vraiment un jouet Alors Ok Mais c'est une dinguerie Regardez Les antennes c'est trop stylé Ah mais y'en a encore là Wesh Et là faut enlever le film plastique Alors ça c'est vraiment Un bonheur à chaque fois On dirait que j'ouvre une voiture C'est bien emballé C'est bien présenté Là y'a aucune trace C'est super beau Je sais pas si vous voyez bien Mais là c'est en dorure carrément Le logo est en dorure C'est un produit de luxe Un petit guide Encore quelques papiers Et ici un câble ethernet C'est plutôt pas mal Autre chose à préciser C'est que du coup Tout est rangé dans ce genre de boîte On dirait un petit peu Les boîtes pour les oeufs Dans les supermarchés C'est du carton assez résistant Et honnêtement c'est bien calé Donc voilà On a ouvert maintenant Déjà le routeur wifi Maintenant on va passer à ça Et puis après Je vais tout remettre sur mon bureau Pour que vous ayez une vue d'ensemble Sur tout ce que j'ai vu Ok c'est parti Là on a directement Tout ici C'est super bien présenté Et je surjoue même pas les gars Je vous jure que c'est super bien présenté Vraiment on a les petites notices ici Et les gars vraiment c'est super beau C'est bien emballé Alors ça il me semble Que c'est un film plastique assez spécial Pour pas qu'il y ait de l'électricité statique Avec nos doigts et tout Quand on le touche Sinon ça peut niquer un peu tout Il me semble Parce qu'il y a la même chose Sur les disques durs Et les cartes mères Quand on les déballe Mais voilà du coup Je vais pouvoir changer ma carte wifi Qui était trop classique selon moi Pour moi Et voilà en tout cas c'est super beau En rouge Mais vraiment les gars La couleur est super belle Moi je kiffe Donc ensuite on a les antennes Et j'ai un petit peu compris A quoi ça servait Donc dès que t'as branché ça A ton pc Soit tu branches les antennes dessus Directement Ou soit tu prends ça Tu branches le fil dessus Ça tu poses vers ton setup Et ensuite tu branches les antennes Pour capter mieux du coup Donc en tout cas Le packaging Là c'est en plastique Et franchement c'était super bien emballé L'expérience client est super bonne C'est à dire Quand le client ouvre le colis Honnêtement moi j'ai beaucoup apprécié J'ai pris du kiff à faire ça Donc voilà le packaging aussi il est cool Les produits sont en surbrillance Ça s'entend même Là c'est doré Et un petit peu en 3D Donc c'est super Ah mais non Mais c'est aussi en bluetooth Oh yes Sans bluetooth Je pourrais enfin connecter une enceinte Ou quelque chose comme ça Petite anecdote Moi à chaque fois que j'imprime quelque chose Je suis obligé d'envoyer un dossier par mail A mes parents Et ensuite d'aller sur le poste De mes parents Pour ensuite imprimer Alors que là normalement Ça pourra directement se connecter A l'imprimante C'est plutôt cool Donc je vais poser tout ça sur mon bureau Et vous allez comprendre un petit peu Tout ce que j'ai eu Donc voici ce que j'ai eu En vue d'ensemble Donc ici le router wifi Avec les 8 petites antennes Donc c'est super cool Super beau en tout cas Avec le logo en dourure Un câble ethernet Et un câble de chargement Ou d'alimentation plutôt Et j'ai aussi eu la carte wifi Voici la carte wifi en rouge Avec un petit fil fourni avec Je sais pas du tout à quoi il sert Les deux antennes Et un support Si on veut que ça capte mieux On a donc eu tout ça Et je pense que le mieux maintenant C'est de l'installer Et de faire des tests de connexion avec Même si je pense pas Que ça va changer énormément grand chose Parce que je suis actuellement De base en ethernet Mais je suis en train d'upload actuellement Je suis en train d'upload Avec le router 4G De la même marque Qui est relié à une antenne Que j'ai moi même acheté Et voilà Là c'est en train d'upload Donc ce qu'on va faire C'est que je vais tout simplement Installer ça une fois que c'est fini Mais vous vous verrez pas J'ai jamais mis ma caméra comme ça Je sais pas si ça rend bien Donc voilà on se retrouve A tout de suite Et derrière Donc on va brancher le router Je suis désolé pour le son Il sera un petit peu dégueulasse Durant l'installation Alors supposons qu'on pose le router ici Sachez que la box est juste en dessous Ok donc il y a plein de boutons On va brancher le câble d'alimentation Qu'on va ensuite brancher sur une prise Ah Ça va Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va brancher ce câble à la box Et je le branche derrière la box Maintenant on l'allume par le bouton ici Waouh C'est super stylé Wesh C'est RGB C'est une dinguerie C'est RGB les gars Donc on va aller voir sur mon PC ce qui se passe Juste avant de voir si la connexion fonctionne Je vais tout simplement changer La carte wifi qui se trouve juste ici Ça va normalement être assez simple C'est plein de poussière J'ai pris un tout petit chiffon Pour essayer d'essuyer un petit peu la poussière Parce qu'en fait il y en a énormément Alors sur cette petite carte Il n'y a qu'une antenne Et sur la nouvelle que je vais mettre Il va y en avoir du coup deux Et beaucoup plus grosse Voici la différence de taille des antennes Hop là C'est assez facile honnêtement J'ai cru que ça allait être beaucoup plus dur Mais du coup ça ressort bien C'est stylé Moi j'aime bien Et du coup j'ai deux antennes à brancher du coup Bon j'ai cru que j'allais plus galérer que ça Et honnêtement Ça m'aurait fait chier Hop là Les deux antennes sont branchées Je les oriente un petit peu vers le haut Et ça rend plutôt pas mal Du coup bah ça pour l'instant Je n'en arrive pas vraiment bien C'était le support qui était fourni avec Et puis on va allumer le PC Pour voir un petit peu la connexion Donc c'est parti Speed test Normalement ça va pas changer grand chose Parce que de base je suis dans Ethernet 22 de ping Oh j'ai un meilleur ping J'ai un meilleur ping De base j'ai 23, 24 Et ça après bah du coup ça va pas changer C'est ma connexion normale C'est la connexion entre mon PC Mais pas de la box à quelque part d'autre Par contre là Ouais c'est Bon non Ouais bah du coup en fait c'est de base J'ai peut-être un petit peu un meilleur ping Et peut-être 0,20, 0,30 en plus là Par rapport à d'habitude J'ai jamais 0,80 Donc c'est plutôt pas mal Ce qu'on va faire on va se retrouver sur Minecraft Après une petite cinématique Pour mieux tester tout ça Tout simplement les amis Ok petit aparté On va énoncer les 6 points positifs De ce routeur Alors déjà il procure un haut débit wifi 6 C'est clairement idéal pour le streaming 4K Et le gaming Il propose une large couverture wifi 6 Peut-être que le terme wifi 6 Est un petit peu technique Mais au moins vous avez toutes les précisions Il offre une latence réduite On peut connecter beaucoup d'appareils entre eux Sans que ça soit perturbé Donc ça c'est idéal si vous êtes plusieurs à la maison Ou que clairement vous êtes une entreprise Et que vous avez beaucoup de salariés par exemple La configuration est assez simple Via l'application mobile Que j'ai moi-même téléchargé durant la vidéo Mais que j'énonce pas trop Et le réseau est sécurisé via un antivirus Et vous avez aussi la possibilité de mettre un contrôle parental Bref on passe au gameplay Et bien re donc je suis connecté avec le routeur 4G Et on va regarder un petit peu mes ping On fait refresh Et voilà je suis environ à 26, 25ms 24 même 23 Ok donc ça diffère entre 23ms Et 26ms en moyenne Parce qu'après je pense qu'il y a des pics Mais voilà on va faire une petite game Pour voir un petit peu la qualité de jeu Donc c'est parti Je vais faire un petit peu nos debuffs On va faire des fights Et on va voir un petit peu la latence que j'ai Là j'ai augmenté un petit peu mes ping Ce que je veux dire par là C'est que j'ai sélectionné La deuxième ligne possible de connexion en wifi Donc ça veut dire que Vous avez soit un truc en 5G Ou soit un truc normal Et là j'ai sélectionné le truc normal Et je vais voir ce que ça donne À ça aussi que le serveur Bah du coup il y a du ping Et du coup bah Il n'y a pas Kumako qui rentre en jeu Et pour l'instant ça a l'air d'être Assez fluide quand même D'après ce que je vois C'est assez fluide Mais wesh Je n'utilise pas mon épée aussi Putain Putain Je casse les couilles Bon et bien on va conclure cette vidéo Alors comment j'ai trouvé ce routeur Déjà il est très très beau Il est très qualitatif Il fonctionne bien Mais par contre les désavantages C'est réellement Que bah en fait il est assez cher Et il faut réellement en avoir besoin Parce que si comme moi Vous avez l'opportunité de brancher Un câble Ethernet directement à la box Bah voilà Ça va pas servir beaucoup Mais si vous êtes dans une maison Ou est-ce que vous êtes loin de votre box Où vous voulez avoir plus de connexion Plus de wifi dans toute votre maison Et même y compris dehors Je pense que c'est ce que je vais faire Et bah vous pouvez le faire Donc c'était un super beau collier Un super bel unboxing Moi j'ai vraiment kiffé Tous les liens sont en description Si vous voulez l'acheter Ou visiter le site de TP-Link Qui est l'entreprise Qui a collaboré avec moi Durant cette vidéo Alors en tout cas On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Ça me ferait très plaisir Je vous laisse C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz